Bonjour. Comme chaque jour, dans Centenaire TV, je vais vous parler de l'analyse. Je vais vous parler de la révélation et de l'information. En tant que citoyen congolais, je vais vous parler de la diaspora. Je vais vous parler de la cour de Kongo 같이 pour découvrir des communes. Nous avons plus de 40 communes. Je vais vous parler de la région de la Congó, de la Kinshasa, Nous avons dit qu'il n'y a pas d'aventure, mais nous avons dit qu'il n'y a pas d'aventure et qu'il n'y a pas d'aventure et qu'il n'y a pas d'aventure. Nous avons dit que le Dr Khalil, c'est le Président de l'Afrique du Sud, et nous avons dit que nous avons dit qu'il n'y a pas d'aventure. Ou bien, j'ai besoin d'informations parce que j'ai évité et j'ai besoin d'avoir combien de temps pour tous ces savants, alors j'ai besoin d'avoir une zone de l'abignon pour que j'ai besoin d'informations. Ou bien, j'ai besoin d'avoir une vidéo, après j'ai besoin d'avoir toutes les vidéos. Ou bien, j'ai besoin d'avoir une vidéo. Ou bien, j'ai besoin d'avoir une vidéo, même en 4 minutes les gens parlent. On ne peut pas stopper les gens de pouvoir parler, même dans leur chambre ils parlent, c'est une expression libre. Alors, l'IDPS garde les gens dans cette autre emprise, c'est grâce à l'air-feu précédent que le Congo a bénéficié du crédit de la libre expression. Les gens de Paix Perdée osent dire qu'Avila est l'architecte de la paix, celui qui a l'expérience de gérer la nation, et pendant les 16 ans il y a la paix. Pendant qu'ils disent des bêtises comme ça, on tue nos confrères au Kassaï. On décapite des gens au Kassaï, à Beni, au Kivu, n'en parlons même pas. Là, c'est un rituel au Kivu et au Bas-Congo, avec le Boundoui en Congo, où l'on décapite les gens. On montre les têtes des gens en trophée, mais il y a des politiciens congolais qui passent à la télévision qui disent « L'air soi-disant Guillaume Kabila est l'architecte de la paix. » Pendant que le pays est occupé, pendant que le pays est envahi, mais il nous parle de la paix. Et je pense que c'est une folie de la part des politiciens congolais qui nous sont. Bruno Chibala, tout comme ses prédécesaires, ont été fiers de leur nomination, peut-être devant leurs familles, devant leurs amis et leurs copines, mais ils oublient et ils ont oublié qu'ils n'ont pas le pouvoir exécutif. C'est juste une simple nomination. Parce que les aléas du pouvoir sont là. Ils ne contrôlent pas le service d'intelligence. C'est entre les mains des Rwandais. Ils ne contrôlent pas la police. L'inspecteur général de la police, c'est Bisséguimana, Bisséguimana et Rwandais. Ils ne contrôlent pas l'armée. L'armée est entre les mains des Kagame, des Museveni et du Proconcile au pays, et Hippolyte Kajambe Rekanambe. Ils ne contrôlent pas le ministère de l'Intérieur, parce qu'Azarias Mberwa Rwandais est là. Le service d'intelligence, Bisséguimana et Rwandais, contrôle le service d'intelligence. Alors, lui, Bruno Tchibala, ou Tchibila, excusez-moi son nom. Il contrôle quoi ? Le salaire qu'on lui alloue et un cabinet des applaudisseurs et espions qu'on lui donne, ça avance le Congo à quoi ? Ça avance la population en quoi ? Totalement rien. Donc, sous de la futurité, il n'y a rien d'impressionnant dans tout ce qui a été fait. Et alors, une fois de plus, c'est le Congo qui s'est exposé à la honte. C'est tellement risible. Et nous ne devons pas applaudir ça. Bruno Tchibala, s'il était l'homme normal, devait refuser cette nomination et rester dans l'opposition. Parce qu'aussi chez les IDP, l'opposition, c'est une carrière. Donc, c'est une honte pour le Congo. Monsieur Guilele, merci beaucoup. Nous avons voulu vous prendre juste pour émettre vos points de vue concernant la nomination de Monsieur Bruno Tchibala Nzendze, qui aujourd'hui est à la tête du gouvernement de la RDC. Nous aimerions peut-être nous atterrir petit à petit. Mais votre point de vue, Bruno vient de l'opposition du parti IDP. Et actuellement, vous avez toujours l'habitude de dire qu'il n'y a pas vraiment l'avenir de l'IDP. La population s'attendait peut-être à la nomination de Félix Tchibala. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avis, prononçant cela de la bouche du président Joseph Kabila. Mais dommage, c'est maintenant Bruno qui prend la tête. Selon les informations, le président Kabila attendait la liste de deux ou trois personnes que le rassemblement devait leur proposer. Mais nous n'avons vu aucune personne venant de la liste que le rassemblement proposait. Maintenant, Félix Tchibala n'est pas là. Et j'ai des informations disant que le rassemblement maintenant met en place à ce qu'on appelle le CICMT en disant que la nation est en danger. Ils ont mis en place le Conseil national des transitions qui est dirigé par Monsieur Félix Tchibala. Félix Tchibala n'est pas là-dessus. Ne voyez-vous pas que quelque part, la nation est en question, la nation comme on l'est dans la confusion? D'un côté, le gouvernement du président Joseph Kabila nomme un Premier ministre. Et de l'autre côté, le rassemblement s'y met en place, le Conseil national des transitions que Monsieur Félix Tchibala dirige. Votre point de vue là-dessus? Je dois dire, comme je l'ai toujours dit, qu'il n'y a pas d'opposition au Congo. Peut-être que les opposants, c'est nous qui sommes à l'extérieur du Congo et qui ne bénéficient pas de privilèges ou de largesses du gouvernement. Vous savez, il n'y a qu'au Congo où des groupes s'improvisent pour chercher à se faire nommer ou à prendre le pouvoir. Il n'y a aucun pays où l'on trouve des gens, où l'on trouve des groupes tels que les rassemblements, la Senko, les hauts conseils de la République, les orales, des histoires comme ça. Il n'y a que au Congo où l'on trouve des groupes de mafie de ce genre. Ailleurs, ce sont les partis politiques classiques qui se battent pour la prise du pouvoir. Ce ne sont pas des groupes amicaux, ce ne sont pas des groupes religieux. Ce sont des partis. Quand vous allez en France, on vous parle de la gauche, de la droite. On vous parle des partis communistes, des partis nationalistes, de Marine Le Pen. Vous allez en Amérique, vous trouvez aussi la même chose, les démocrates, les républicains. On ne trouve pas des groupes qui s'entendent pour s'improviser comme étant des partis politiques. Moi, j'appelle ça des groupes des intrigants. Ce sont des intrigants. Ils viennent intriguer la logique politicienne que le monde a connue. On prend les pouvoirs soit par les armes, soit par les élections, ou soit quand on est descendant d'une famille monarchique. Mais il y a des partis politiques. Pourquoi le défunt Tshisekedi n'a pas toujours continué à militer dans son IDP, mais il crée le rassemblement ? Donc le rassemblement, c'est un nouveau parti politique. C'est quoi ? C'est ce qui propose le rassemblement. Et maintenant, vous nous parlez de CNT. C'est quoi ça ? Conseil national de la transition. Et puis, il y aura le conseil national des égris. Et il y aura des conseils nationaux, je ne sais pas de quoi, des descendants de l'IDP, des descendants d'IMPR. Mais tout ce groupe des égris provient d'où ? Alors, vous voyez que vous avez affaire à une bande des amateurs politiques, des affamés. qu'ils ont fait. Et chacun amène un nouveau label pour impressionner l'ère naïf du président et la communauté internationale. Ils cléronnent les noms, le sigle de quelque chose. Et les Congolais, ils mordent. Je trouve que c'est de l'amateurisme politique. Et ça ne va pas amener les Congos nulle part. Les Congolais doivent chercher à prendre les pouvoirs à travers des partis politiques où les trois pouvoirs classiques que j'ai nommés, elles n'ont pas créé des groupes de mafias, des groupes d'intérêts. Parce que l'IDP, comme nous connaissons, n'est plus l'IDP. L'IDP devient une propriété privée de la famille Tchisekedi, et peut-être rachetée par Moïse Gatobi. Parce que depuis Genval, que vous appelez Genval, ayant financé l'organisation de la conférence ou des réunions, payé les billets d'avion de Tchisekedi, c'est lui qui devient l'actionnaire principal. N'est-ce pas? D'IDP. La raison pour laquelle vous voyez qu'il y a une dislocation. Que vous voyez les Tchibala, comment vous l'appelez, Tchibala quitte, et il s'est fait emprisonné, et il s'est fait arrêter à l'aéroport. Mais ce qui s'est passé n'était pas au hasard. On lui avait déjà dit qu'on voulait te débaucher. Il a trahi l'IDP parce qu'on l'avait déjà contacté. Même aujourd'hui, on parle de notre compatriote Valentin Moubaké. Ce n'est rien de tes questions. Mais il n'y a rien du mal que Valentin Moubaké a fait. Valentin Moubaké n'a fait que ce que les autres avaient fait. Tu sais qu'il allait rencontrer, il voulait de Kadjamber Kanambe, en privé. Sa femme, son fils et certains membres de l'IDPES que nous connaissons, allait rencontrer Kanambe en privé. Maintenant, si lui, il va, sans peut-être les ravales, où est le problème ? C'est comme l'histoire. Vous savez ce qui se passe dans l'IDPES ? C'est comme la légende biblique entre Dieu et Satan, et Adam et Ève. Il y a trois entités, Dieu, Lucifer et les hommes. Vous voyez ? Satan connaissait tous les secrets de Dieu. Maintenant, Satan est allé communiquer ce petit secret aux êtres humains. Dieu a dit, mais, non, 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 non. Comment s'il fait-il ? Tu vas maintenant tout dévoiler à ces gens-là que nous voulions garder comme étant des animaux pour ne pas raisonner. que nous voulions garder comme étant des animaux pour ne pas raisonner. Alors, nous voulions garder comme étant des animaux pour ne pas raisonner. Même chose avec l'IDPES. Le chef des fils, sa femme, son fils et les autres voulaient monopoliser l'information et les secrets entre eux et le pouvoir régnant depuis Moukoutou jusqu'à nos jours. Ils ne voulaient pas que quelqu'un d'autre sache ce qui se passe là-bas, comment la transaction monétaire, la trahison se passe. Mais ce qu'il y a, mon ami Moutou Moussous a accueilli comme Biru ne l'avait fait. La sanction était comme il y a des secrets. Parce qu'ils ont peur à dévoiler le secret, qu'il a accueilli. Il a vu. Oh! Non! Il s'attendait, vous voyez. Donc, parce que quand Valentin est arrivé là-bas, je n'y étais pas non plus vous autres. Ok? Je n'y ai pas. Mais on peut assumer dans une présomption que c'est ce qui s'est passé. A commis qu'on n'a pas été. Il y a aussi. Non. Il m'a dit, «Mais si tu me disais, il n'y a pas de soucis. 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 « Ah, donc c'est comme ça ! » Mon bac a dit « Alors, moi aussi, je dois faire la même chose. » Donc, on nous roule dans la farine. Le fait qu'il est allé découvrir ses écrits, les caciques de l'Épèce se sont dit « Ah, finalement, il va nous exposer. » Qu'est-ce qu'il faut pour ne plus lui donner une plateforme d'expression ? Eh bien, on doit l'écarter. C'est ça, la vérité. Parce que c'est devenu un endroit, un forum de chasser les gens. Beaucoup de gens ont été chassés de ces partis parce qu'ils ont découvert la vérité. Et d'autres se sont dit « Oléba Chasengai, je dois être des côtés de la majorité présidentielle. » On a pené à moi. Ainsi, vous voyez, notre compatriote, Chibala, Samy, ils se sont dit « Moi, j'accepte la nomination. » Et à l'époque aussi, comment il s'appelle, Guilou m'avait dit « Moi aussi, j'accepte la nomination. » Parce que le chef de film, « Pourquoi Pangaye ? » Donc, c'est ça le problème. M. Guilou, merci beaucoup. J'avais voulu vous interrompre quand vous parlez de Valentin. Le rumeur circule qu'apparemment, j'ai bien dit apparemment, suivez mes mots, que Moïse Kattoumbi aurait acheté l'UDPS, aurait dans l'avenir être à la tête parce que c'est lui qui aurait financé l'évolution de l'UDPS. Je crois que nos amis de l'UDPS, vous nous suivez ici. Nous sommes en dehors des informations. Vous êtes la bienvenue. Nos numéros sont un petit. Et quand vous avez toujours l'habitude de les faire, envoyez-nous. Et quand vous avez toujours l'habitude de les dire, nous avons toujours l'habitude de les dire, donc, vous avez toujours l'habitude de les dire. Donc, vous avez toujours l'habitude de discuter ensemble comme un mot avec l'ercice. Sinon, peut-être, vous pensez que, mais c'est qu'il est les arguments à Zalibanda Masolo. Mais les rumeurs sur qu'il est que Moïse Kattoumbi est déjà alliée à Félix Tisekedi. Votre point de vue là-dessus. Il n'est pas allié. Il est propriétaire de l'UDPS. Il est actionnaire principal. Comment dire en anglais chez vous? Oui. Oui, c'est une espérée. La société privée a responsabilité limitée. Et le propriétaire peut appeler d'autres actionnaires. Bon, vous devez comprendre que la nature du métier, d'abord. C'est une nature prostituée. Vous devez comprendre ça. Tout métier est un ou une prostituée. Ça, ça n'engage que lui, hein? Parce que c'est une personne qui émane de la curiosité sexuelle. Et non pas une créature de Dieu. Parce que Dieu a créé la race noire. Non, les métiers sont d'autres races. Le docteur a dit... Mais les blancs voulaient voir, voulaient goûter, et cherchaient à découvrir qu'est-ce qu'il y a dans les parties génitales de la femme noire. Ainsi, il a produit le métier. Regardez tous les métiers partout où ils sont. Ils ont un comportement dépravé. Un comportement bizarre. Parce qu'ils n'ont pas été créés par Dieu. Dieu a créé les noirs. Et d'autres gens, pas eux. Ils sont sortis de la curiosité. Un support de ceux-là, il infiltre comme la tique et entre dans notre corps. À Zali Yanzi. Jusqu'à ce qu'il va faire pourrir les dépesses. Mais entre-temps, il est membre du PPRD. Vous croyez quelqu'un qui est avec quand il est pendant 12 ans, 13 ans? Excusez-moi. Il va quitter le PPRD alors qu'il est devenu riche grâce à cette couverture. bien qu'avant ça, il a travaillé, il avait la passionnerie de son père. Je vous apprends, vous les Congolais, que Moïse Katungi est membre de mon parti, du Parti National Congolais. Moi, je suis son président et j'ai des correspondances entre moi et lui. Vous voyez ça? Et qu'il était prêt à me financer et j'ai des documents qui le prouvent. Ils ne peuvent pas le nier, lui et Kingo Akumaze. Ils ne peuvent pas nier ça. Ils ne peuvent pas le nier. 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 Tout en sachant qu'il est membre, il est ami à Kamer. Quand vous avez vu une vidéo, avant l'interview, vous avez vu une vidéo, il y a Moïse Katungi Kamer ils ne peuvent pas le nier. C'est parti, c'est parti. 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 Et puis, il sera dans d'autres partis politiques. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et la versatilité d'un métier. C'est parti. de 2007, j'en avais parlé, qu'un métier, c'est une chauve-souris. Une chauve-souris, c'est un animal, en même temps, un oiseau. Il vole et il a des dents. Quel oiseau avez-vous vu avec des dents? Les oiseaux ont des becs et n'ont pas des dents. Mais cet oiseau qui vole, qui a des dents, animal, en même temps, et qui est mammifère. Avez-vous déjà vu des oiseaux mammifères? Etc. Ce sont des ovipares, des vivipares, etc. Mais il est mammifère, oiseau, animal bipède. Ça doit vous dire quelque chose que ce sont des créatures étranges. Et que, politiquement, vous devez faire attention à ne pas vous associer avec des gens comme ça. Parce qu'ils sont versatiles et ils vont vous trahir toujours. Pourquoi Félix s'associe-t-il avec les bâtards? C'est ce qu'il dit. Ce qu'il lui reste, c'est de mourir comme son père. Parce qu'il va le tuer. Il ne sait pas pourquoi Moïse est là. Il ne sait pas comment. Parce que il doit connaître son passé, son background. que c'est quelqu'un dont la maman était une domestique dans la maison. Il nous aime bien qu'il était domestique et que son père a commencé à coucher avec la domestique pour avoir Moïse 4 000. Je ne sais pas qui le dit, c'est connu par tout le monde. Son père était le père de Raphaël qui est sorti du mariage légitime. Parce que sa maman était domestique, son père a commencé à coucher avec la domestique pour mettre en compte Moïse 4 000. Alors, vous voyez de quelle union il est sorti. Pourra-t-il créer une union sur une politique sociale stable? Non. Un materne. Lui-même, Moïse 4 000 avait un conseil. La fille de son grand frère 4 000. Ça s'appelle l'inceste. C'est condamné dans le monde. Il y a la maladie qui ne s'est pas passé par coup. vous voulez amener dans la politique du Congo des gens comme ça? Qui ne sortent pas d'une structure sociale, familiale stable? Des bâtards dans la politique du Congo. Pour en faire un président des dirigeants du Congo. Je le répète. Le Congo appartient au noir. Non. Les autres races ont le droit d'y vivre en tant qu'être humain. Le pouvoir doit nous appartenir, nous les noirs. C'est notre pays. Ce n'est pas un pays à vendre. S'il veut faire son commerce, il n'y a pas de problème qu'il le fasse dans la légalité, mais qu'il oublie la politique. Il va nous trouver devant son chemin. et lui et Kamitatu Masamba. Qu'un guadon doit y avoir la chance d'être là toujours. Les Congo ne doivent pas continuer à être dirigés par des bâtards. Nous en avons marre de tous ces bâtards qui viennent chez nous, qui veulent se montrer comme étant de nouveaux colons, de néo-colons qui veulent nous diriger parce qu'ils ont leur pot que nous n'en vions même pas. il n'y a pas de plus belle peau que la peau noire. Parce que vous parlez le français, l'anglais, vous venez chez nous, vous voulez intimider le noir comme c'était à l'époque de l'invasion quand les blancs, les soi-disant blancs, sont arrivés au Congo. Et vous voulez vous imposer avec votre peau parce que, soi-disant, vous êtes des races supérieures. mais nous connaissons que les blancs couchent les chiens, couchent les chevaux, couchent les chiens et les chats. Raison pour laquelle chaque fois quand vous voyez une femme blanche a un chien ou un chat dans sa maison, c'est parce que le chien est soit de sa femme ou soit de son mari. Alors, vous voulez amener ça, vous appeler à la démocratie, vous amenez des gens qui ont des morales dépravés comme ça pour diriger le Congo et qu'on n'est qu'à thé. Voilà. Monsieur Jemadare Kilele, nous sommes presque à la fin. Merci pour votre temps. Je ne sais pas, pour résumer notre entretien, nous avions voulu parler de la nomination de mes... Monsieur Kalele a tout dit et je suis là en train de transmettre seulement ce qu'il a dit et que vous puissiez tout ce qui est sur le centre de TV soit mis au parfum. Donc, vous qui êtes des NPS, vous qui êtes de Rassemblement, vous devez signaler Félix de Sétélie qu'en s'allier avec les bâtards et les Rwandais et les Zambiens comme Moïse ou Katoum qui n'est pas comme on l'est et Vita Tamiri qui n'est pas comme on l'est et les Burundais ou Rwandais. Donc, Félix de Sétélie risque sa peau. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi il s'allie avec ces gens-là et comme le monsieur veut dire, ces gens-là ne sont pas des politiciens. Voilà pourquoi Kaboul a été en train de jouer et d'aller avec des gens parce qu'en face de lui, il y a des opportunistes, des corrompus, des bâtards, des malfrants, des gens qui ne visent que leurs poches et leurs intérêts, pas l'intérêt du peuple. Voilà, chers congolets, nous devons barrer la route à ces groupes des individus qui n'ont pas de morale, des enfants bâtards qui veulent diriger alors qu'elles-mêmes n'ont pas été éduqués. Nous avons la communiquée à lire ici. Kinshasa, le 19 avril 2017, Loni a annoncé Mepedi avoir découvert sept nouvelles fausses communes portant leur nombre à 40. Dans la région de Kassai, au centre de la RDC, en proie depuis septembre des violences mertrières entre une rébellion et la force de sécurité. En outre, Loni a prévenu qu'elle réclame l'ouverture d'une enquête internationale, y compris par la Cour pénale internationale. Si les autorités congolaises n'ouvrent pas immédiatement une enquête sur ces violences, des enquêteurs des Nations Unies en RDC confirment l'existence de moins de sept nouvelles fausses communes dans le Kassai, écrit le haut commissariat de Loni aux droits de l'homme dans un comité parvenu à l'AFP, cela porte à 40 le nombre total de fausses communes documentées par les Nations Unies dans la province de Kassai centrale et orientale depuis depuis le but de cela. Donc, ce sont des informations que je tenais à vous donner. Il y a encore des problèmes Loni soulignent dans son communiqué « Si aucune enquête nationale n'est entrepris, les hauts commissaires des Nations Unies ou trois de l'homme, Zeyd Rad Al-Roussen indiquent qu'il n'hésitera pas à demander à la communauté internationale de soutenir une enquête menée par un mécanisme international, y compris par la Cour internationale de la rébellion Kamuna Sampour qui a été remplacé par la milice de Gédéon de Katanga tue au nom de Kamuna Sampour mais en réalité ce ne sont pas les Kamuna Sampour. De l'autre côté, les Congolais se sont réveillés en découvrant que Kabila avait nommé l'un de ses soeurs comme l'équidataire de passeports congolais, les passeports qui s'achètent à 65 dollars pour se faire vendre à 300 dollars. Alors, c'est une très grande mafia qui est mise en lumière que cela a été condamné et tous les Congolais doivent arrêter d'acheter le passeport congolais. Quand tu achètes le passeport congolais, c'est-à-dire tu finances l'occupation rwandaise, tu finances la Kabilie, même quand tu voyages au niveau de l'aéroport de Njili, tout cet argent qui est rançonné et l'argent qui sort dans l'Ofida, c'est pour aller soutenir le Rwanda. Nous devons d'abord commencer par chasser l'occupation rwandaise parce qu'au Congo, aujourd'hui, nous n'avons pas un problème de première milice, nous n'avons pas un problème politique, mais nous avons un problème qu'on appelle l'occupation et l'extermination raciale, c'est-à-dire quand il y a l'occupation, quand il y a l'extermination raciale, l'épuration raciale, qu'est-ce qu'on fait? On commence d'abord à chasser l'occupant, après, les Congolais vont s'asseoir et parler entre eux. les Congolais ont un problème de première ministère. Nous avons dit que le premier ministre s'est-à-dire que le premier s'est-à-dire qu'il y a 19 décembre un mandat qui a dit de cela qui a dit comment nous avons un mandat de tout dans la salle de la politique qui a dit qu'il y a un mandat qui a dit soit le premier ministre soit le ministre. C'est-à-dire qu'il y a l'extermination de la traite de la carte qui a dit l'accès qu'il y a la nature qui a dit qu'il y a qui a dit qu'il y a qu'il y a l' adjustment pour maintenant nous savons qu'il y a l'accès Je ne sais pas, mais je ne sais pas si je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je m'avais dit. Je ne sais pas si je suis dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit. Parce que la vérité est vraiment la dictature. La vérité est la toute façon d'y parler de la vérité. Je sais qu'il y a des gens qui se sont fait ensemble. La vérité est trahi la population, ils sont trahi beaucoup. Ils ont travaillé pour travailler avec la ville de l'Etat. La vérité est notre société en Congo. Dans l'opposition, dans le Président de la République, il y a des ordres de l'Ordre, mais il y a des gens qui ont été déclenchés à la génocide du Congo. Donc, les Congolais, les chefs des Congolais, tout le monde, tout le monde, tout le monde dans l'occupation. Il y a des problèmes du Congo, et il y a des solutions. Il y a des solutions. Il y a des documents, des banquettes, il y a des professeurs de la diaspora, il y a des formes de discussion. Merci.